Le Cameroun mise sur le développement des infrastructures pour soutenir la croissance de son économie. De nombreux projets sont en cours et le gouvernement ne cesse d'annoncer de nouveaux chantiers. La dernière annonce en date l'a levée prochaine de 320 milliards de francs CFA en bon du trésor et obligations de moyen terme en 2015 pour financer des projets d'infrastructures. Inclusivement, le développement passe inexorablement par la mobilisation de l'épargne, qu'il s'agit de l'épargne nationale ou internationale. Alors le fait que le ministre des Finances a annoncé la volonté du gouvernement de mobiliser cette somme pour le développement des infrastructures atteste donc de la volonté du gouvernement effectivement de développer notre pays, pas des infrastructures, mais également de ce que la signature du Cameroun continue à inspirer de la confiance aux financiers de par le monde, qu'il s'agit des épargne nationaux ou bien de l'épargne internationale. Le budget 2015 a été arrêté à 3 746 milliards de francs CFA, en hausse de 13% par rapport à celui de 2014. Pour cette année, le cap du développement des infrastructures sera maintenu. Dans ce projet de faire du Cameroun un Cameroun émergent, il y a effectivement la question des infrastructures qui s'opposent, qui permettraient effectivement dans un certain nombre de domaines de mettre le pays à niveau et que donc faire une levée, lancer une levée de fonds, d'autant qu'aujourd'hui, quand on regarde sur le marché, les taux sont extraordinairement bas des emprunts qui sont faits sur les marchés tant régionaux qu'internationaux. C'est une bonne chose pour le Cameroun. Ce nouveau financement s'inscrit dans la continuité des politiques de développement des infrastructures entamées depuis quelques années. En guise d'illustration, 200 milliards de francs CFA ont été mobilisés en 2010 et 80 milliards en 2013. Les 150 milliards issus de l'empreinte obligataire 2014 serviront prioritairement à la construction d'infrastructures routières, portuaires et énergétiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !